L'Odef c'est une vraie ville, avec tous les services, que l'on ait des enfants en bas âge pour la crèche, que l'on ait besoin de maisons de retraite, que l'on ait besoin d'un service médical, que l'on ait besoin d'un grand nombre de services publics, on les a à l'Odef. Et on a tout ça au milieu d'un espace paysager important, l'Odef c'est un environnement magnifique. Bien sûr on a besoin de requalifier cette ville, on a travaillé sur des espaces publics, il faut travailler sur le logement. Aujourd'hui il y a des projets qui sont sur les rails, comme nous avons aidé les commerçants et les artisans, nous allons aider les propriétaires bailleurs, les propriétaires occupants à rénover leur logement quand ils n'en ont pas les moyens. C'est essentiel si on veut redonner de la vie au cœur de ville, il faut absolument d'abord rénover l'habitat. Il faut aussi structurer des espaces publics, peut-être supprimer certains immeubles en ruine. Il y a des choses qui vont se passer assez rapidement puisque nous avons fait des réserves foncières et nous avons activé un certain nombre de choses et notamment avec le conseil général nous allons réhabiliter des immeubles qui donnent sur la place du marché. C'est le bâtiment JITEM et c'est l'immeuble Benhamar qui vont être réhabilités et permettre la création de six logements mais aussi d'espaces à en rez-de-chaussée pour des commerces ou des services. On a besoin aussi de créer des espaces de convivialité, on l'a fait sur la bouquerie. Aujourd'hui je regardais, c'était noir de monde. Il y avait des personnes âgées au soleil, il y avait des mamans, il y avait des enfants. Il y a un monde fou sur les petits équipements sportifs qu'on a mis en place dans les quartiers. Le skatepark, il n'arrête pas. D'ailleurs j'ai été sollicitée par les gamins. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, c'est les municipales, il paraît que vous allez faire des propositions. Je n'étais pas très grande quand même. Ils m'ont dit, nous, le skatepark, il faut qu'on l'agrandisse parce que si vous ne l'agrandissez pas, on ne fait pas de progrès. Donc il va falloir que l'on y pense. Il va falloir que l'on y pense très sérieusement. J'ai rencontré aussi les jeunes et les jeunes, ils aimeraient beaucoup un parcours de pleine nature. Ils aimeraient beaucoup pouvoir d'ailleurs y contribuer. Et ils y sont prêts. Et je pense qu'on va travailler avec eux parce que c'est important. Et on a des sites comme celui de Camperou qui est extraordinaire. On peut aussi travailler sur le bois de la Pinède. Sur le bois de la Pinède, il serait bien de le reconquérir. D'y inseriner des banques, d'inseriner des jeux parce que c'est un endroit aussi magnifique. Et il est municipal et il n'est pas exploité. Donc tout ça c'est important comme il est important de continuer le cheminement vers Saint-Martin. Aujourd'hui on a besoin de remettre en valeur nos terres agricoles. On a aussi une entreprise qui s'installe et qui a besoin d'être alimentée en produits, notamment en produits maraîchers, en produits frais. Et on a notamment un projet partenarial avec le Secours Populaire et Emmaüs pour créer une entreprise de maraîchage qui pourrait à la fois alimenter les banques alimentaires mais aussi alimenter localement la cuisine qui se met en place.